Musique C'est plus un procédé qu'un spectacle à temps de thème depuis 2007 qui est de réunir professionnels et amateurs en mettant en place des ateliers et qui est presque plus un prétexte à des rencontres mais dont la finalité est un spectacle. Il se trouve que l'année dernière on a fait une fabrique du macadam qui s'appelait OQTF Obligation de quitter le territoire français largement financée par la fondation Rothschild et que cette année en septembre suite au rendez-vous qu'on a eu nous a été donné la possibilité de rêver à une nouvelle fabrique. Avec Jean-Mathieu on s'est très vite mis à fantasmer sur le fait de reconquérir l'espace public pour différentes raisons. Il y avait une espèce de symbolique aussi qui était liée à l'actualité du quartier puisque ce sont des spectacles qui quand même sont très en lien sur le territoire et il se trouve que le quartier-gare à l'heure actuelle est en pleine mutation. Donc pour nous c'était un petit peu un enjeu symbolique à la fois de faire une fabrique du macadam pour une fois dans l'espace public et parler de cette mutation donc de là est venue l'idée aussi d'une thématique autour de la tour de Babel, de Babylone de ces différents mythes et quoi de mieux aussi que la gare de Saint-Ny très symbolique dans la circulation pour aussi défendre ce qu'on fait depuis longtemps avec la fabrique du macadam à savoir toucher un public qui ne viendrait pas forcément sur un théâtre lambda. Ça continue ! Faites du pouvoir avec nous ! Oui ! Oui ! Oui ! Vous nous donnez la force ! Oui 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 ! Après il y a toute une force au financement je dirais parce qu'entre les fantasmes et la réalité effectivement donc il y a toute cette partie de recherche de financement et puis ensuite viennent s'assembler les possibilités de sorte de mise en place de casting maintenant on a quand même un vivier d'artistes qui gravitent autour du café culturel depuis plus d'une dizaine d'années et des fabriques du macadam donc qui seraient plus à même dans les différentes disciplines et puis ensuite on lance la machine de l'appel aux ateliers donc avec un appel aux habitants qui souhaitent participer à ce type de projet Tu vas bouger ton derche ? Laisse les pas dans la brise ! Vas-y, pousse ta gueule-ompe comme jadis à Babylone ! On va s'imaginer, on a une grande valise le titre du texte ça pourrait être dans ma valise il y a un et dans votre valise vous allez mettre ce que vous voulez dedans vous allez me dire où vous voulez partir ce que vous mettez dedans ou pas si vous avez envie voilà c'est vraiment le plus libre possible vous avez une valise vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans quelquefois on peut penser à des idées de texte et le lendemain ça nous plait pas du tout donc après moi c'est très libre soit les gens ils venaient à l'atelier ils mettaient tout dans l'espèce de pochette qui était assez désordonnée mais au moins je perdais pas les feuilles soit ils pouvaient repartir avec et retravailler chez eux quand ils souhaitaient quoi il n'y avait pas d'obligation c'était juste un marchand dans ma valise il y a mon pyjama pour faire du je sais pas quoi j'ai fait ma valise pour aller en France dans ma valise il y a mon char après il y a tout ce qui a trait au passage à l'exil c'est à dire le fait que la gare c'est un lieu de passage un lieu d'exil c'est pas un lieu où il va se passer des trucs mais c'est pas un lieu où tu restes trois mois je rêve couette vent neige la tente sous la tempête ma maison vieille trou dans le toit trou dans les murs haut dans le toit haut dans les murs ma maison écroulée une tente sous la tempête SDF d'accord moi j'aime bien cette forme cette forme d'écriture moi je te conseillerais de rallonger un peu tout en continuant vraiment les mots rapides d'accord moi j'ai découvert que le fait de parler comme ça avec des phrases courtes ça donnait beaucoup plus de poids au mot en fait à l'idée qu'on voulait défendre mais c'était tout neuf pour moi je connaissais pas du tout l'islam j'ai d'ailleurs fait un tout petit texte mais j'aurais des progrès à faire froid je rêve couette vent neige tente sous la tempête SDF en atelier d'écriture il y a des moments un peu compliqués parce que on n'est pas forcément prêt à écrire tout de suite sur le projet proposé et puis l'ambiance fait que tout le monde écrit puisque contrairement à l'école où on est noté ou puni là on n'est ni noté ni puni et ce qui est intéressant c'est que en fin d'atelier d'écriture tout le monde lit son écrit et là encore c'est une occasion d'échange les clivages éclatent comme une banque vénale les gendarmes clament qu'ils ne comprennent pas tout ce vacarme un son sans péridurale oulala mais qu'est-ce que ça fait ? c'est bien ! les go-parentripes et m'égards alors que dans ma cité interdite il faut savoir que les sans-papiers sont avareux les sans-logis, les sans-familles, les sans-familles, les exanges et les chutes et si ça fait pas la une de ton quotidien la situation n'est pourtant pas inédite c'est la réalité de mon quotidien dans ma cité interdite je les aide, je l'accompagne dans l'écriture mais c'est vraiment des textes à eux c'est pas modifié, c'est eux qui écrivent leurs textes et voilà, je les guide un petit peu pour apprendre à bien se poser sur le beat mon prochain je tiens à préciser tout ce que je puis sur les monopélés d'y faire marcher j'aurais voulu avoir des ailes mais j'ai que mon cabas pour voler je suis Robin des jungle urbaine en toute honnêteté il y a de position pas de queue de poisson il y a trop de saumation improvisation dérive en rotation il y a de cul de passion allez ! c'est génial, moi c'est un élément indispensable sur cette fabrique là en tout cas parce qu'on travaille beaucoup en amont cette fois ils avaient des cours hebdomadaires ils se retrouvaient tous les samedis avec tout ce que ça comporte ça signifie ceux qui sont absents ceux qui sont pas là ceux qui étaient pas là le samedi d'avant qui seront là le samedi d'après donc on a fait plus ou moins un rythme d'une séance où moi je construisais je montais les choses deux séances avec David où il reprenait il révisait il répétait et je donnais la liberté aussi à David de construire quoi en lui disant fais toi plaisir aussi sois pas là juste pour reprendre ce que moi j'ai pu faire et ça a fait la Corée Wave entre autres l'objectif précis c'est déjà si on arrive à avoir de l'assiduité s'ils sont présents et s'ils ont mémorisé au moins une chorégraphie c'est vraiment ce que j'attendais l'idée c'est pas que tu fasses tout et ça m'intéresse pas que tu fasses tout mais par contre celle que tu as choisi de faire ou celle que je te demandais de faire il faut que tu la fasses bien il y a cette exigence qui est extrêmement importante c'est vraiment quoi David non je le connaissais pas du tout il est énergique on voit qu'il aime ça quand il danse il donne un sourire et c'est un prof qui me pousse qui me laisse pas qui veut vraiment qu'on avance c'est pas un prof qui est juste là pour nous apprendre des choses c'est un prof qui est là pour nous faire apprendre en termes de technique mais aussi en termes du mar je sais pas ça quelle forme donc c'est pour ça qu'il faut que tu me regardes et je vais te le dire d'accord je peux vous dire on commence par la diagonale après on fait la française après la française c'est wave après wave vous faites la famille et après la famille on finit par la flash moins c'est la semaine de mélange entre les professionnels et les amateurs c'est la semaine où on va créer toutes les musiques qui accompagneront les danses et les textes des différents amateurs et donc c'est la base à partir de laquelle on va construire le spectacle parce que c'est aussi une rencontre musicale qu'on crée de notre côté avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et c'est ça qui rend le processus intéressant grâce à ça on va arriver à créer une cohésion de groupe au sein des musiciens ensuite la phase d'après ça va être le moment où ils vont écrire entre eux des musiques pour le spectacle je vous salue là après il y a peut-être si il y a un moment où on a un rythme reggae raggae qui vient là ça diminue c'est comme ça elle les redonne c'est comme ça elle les redonne c'est là jouer vraiment voilà que y'allent filet d'étoiles voilà que y'allent aux bijoux il y a une particularité qui était très intéressante c'est qu'il y avait beaucoup de danseurs beaucoup de danses et qu'on a pris la décision en commun de laisser cette place énorme à la danse et de pouvoir mélanger aussi des petites formes ce qu'on appelle des soulous sur des textes sur un niveau osmania ma manie pour moi m'est structurée ma haine loin de toute camisole libre car c'est vrai c'est vrai quand c'est free nous allons commencer avec les danseurs auxquels vous serez appelés à vous mêler apprenez les pas de danse vous allez avoir flash dance flash mob j'ai vu un hui je suis un hui le un 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 deux quatre quatre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501